Déclaration de député. Député de London, Fanshawe. Merci. Plus tôt ce mois-ci, j'ai reçu un courriel de Laura, une de mes commettantes, elle m'écrit, elle a dit « J'ai 63 ans, je suis en bonne santé, j'habite à London. J'ai déménagé il y a plus de deux ans et je ne me suis toujours pas trouvé un médecin de famille. Je vous écris parce que je ne sais pas qui d'autre a entré en contact avec. Je me suis enregistré sur Health Care Connect et j'attends toujours d'avoir un médecin virtuel, ça va pour une maladie mineure, mais ce n'est pas viable à long terme. On me dit toujours à quel point on est chanceux d'avoir un système de santé qui fonctionne bien, mais je suis en colère parce que je ne peux pas me trouver un médecin. J'ai peur, je ne veux pas avoir un traitement spécial, mais je veux tout simplement me faire entendre. Je connais beaucoup de personnes dans ma situation, donc je ne suis pas seule. Elle a tout à fait raison, elle n'est pas seule. Beaucoup de mes commettantes sont dans la même situation. Selon le ministre du Travail, le nombre d'ouvertures pour les médecins de famille durant les cinq dernières années, c'est 7 à 8 000. Je demande à ce gouvernement, de la part de ma commettante, pour former plus de médecins plus rapidement. On ne peut pas attendre plus longtemps. Merci beaucoup. Député de Carleton. Merci. Alors qu'on entame le mois de février, c'est important que les personnes avec un handicap prennent soin de leur santé. C'est tout aussi vrai pour les résidents des régions rurales. La réalité malheureuse, c'est que les personnes avec un handicap sont souvent plus isolées, plus loin des services, ont de la difficulté à se déplacer parce que souvent les services de transport public ne sont pas adéquats. Par contre, il y a une organisation de Carleton, Rural Organization South, qui fait un travail formidable. Même avant la pandémie, cette organisation offrait des services essentiels pour les personnes âgées dans la circonscription. Mais depuis la COVID-19, ROS, l'organisation a agi pour venir en aide aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap. Dans leur avis public, ils ont mentionné différents services qu'ils offrent et comment ils peuvent venir en aide aux personnes âgées. Donc, j'encourage tout le monde d'aller voir leur site Web, ross.ca, ou d'appeler le numéro de téléphone que vous pouvez trouver sur le site Web. Merci. Déclaration des députés, député de York-Sud-Ouest. Je voudrais dévouer ma déclaration à Mohamed Mouhaï, qui a perdu sa vie dernièrement. C'était un modèle et une inspiration pour sa communauté. Il a eu une grande incidence sur la communauté, des programmes communautaires. Beaucoup de son travail dans la communauté comprenait des gens dans la communauté pour assurer plus d'inclusion et de diversité. Il a dit qu'il a toujours pris du temps dans son horaire chargé pour venir en aide à la communauté. Il a cru qu'on devait faire quelque chose pour les jeunes dans la communauté. Son militantisme a continué, même après son décès. Un fonds qui a été lancé à la suite de son décès a pu lever 10 000 $ pour des puits et des banques alimentaires dans différentes régions du monde. Et ça démontre le pouvoir d'une communauté. Lorsqu'on se réunit, on met nos efforts de part. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille et à ses amis. On n'oubliera jamais Aslam. Merci. Déclaration des députés et députés de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Vendredi, je me suis joint au député de Kitchener-Sud-Hespeler, Karen Redmond, la présidente du Conseil, et Stephen Van Valkenman, pour annoncer un prolongement, une extension de notre programme. On a lancé un programme pour la médecine communautaire dans la région. Et on prolonge le programme. Ça veut dire que des personnes âgées qui attendent un lit de soins de longue durée pourront attendre de chez eux et d'avoir des services à domicile. Après 15 ans de négligence, la paire de l'ancien gouvernement a fait en sorte que les listes d'attente ont augmenté. Et plus de 5 000 personnes ont attendu des lits alors qu'ils en ont rendu accessibles seulement 600. Dans la région de Waterloo, on annonce déjà 6 000 nouveaux lits. et c'est grâce à des programmes que tu les suis qui s'assurera qu'on pourra s'occuper des gens chez eux. Donc, merci encore une fois la ministre des Soins de longue durée, la ministre de la Santé, et bien sûr notre premier ministre pour leur engagement, pour s'assurer que notre gouvernement offre aux personnes âgées des soins de bonne qualité qu'ils méritent de recevoir. J'ai hâte de voir l'extension de ce programme pour la médecine à domicile et dans la communauté et pour tous les bienfaits pour les personnes âgées dans la communauté. Merci, la députée de London West. Merci. London était aux prises avec une crise du logement bien avant la pandémie, mais la semaine dernière, on a appris à quel point la pandémie a rendu la situation encore pire. Selon l'Association du logement du Canada, 1 700 personnes de London ont dû être en souffrance de paiement. Beaucoup de ces 8 000 familles étaient déjà aux prises avec des difficultés à joindre les débuts avant que la COVID-19 a tout chamboulé. Maintenant, ils font face à la possibilité de perdre leur logement. Je suis ravi des travaux et des efforts de deux associations, de la communauté et Korn, entre autres, qui sont venues en aide aux locataires à la suite des compressions de la part de ce gouvernement envers l'aide juridique. C'est encore plus nécessaire que ces organisations existent et qui appuient la communauté depuis ces compressions dans l'aide juridique. Les augmentations des loyers font en sorte que les gens qui sont expulsés ont de la difficulté à se trouver un autre logement. Alors qu'on fait face à une troisième vague, comment est-ce que ces 8 000 familles sont censées suivre les protocoles sanitaires lorsqu'ils n'ont pas de logement sécuritaire dans lequel rester? On a besoin de solutions dans ma communauté. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à reconnaître le droit au logement et de trouver une solution à la crise du logement à Londres et partout dans la province? Merci. Prochaine déclaration, députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. J'ai lancé un groupe de travail sur le logement abordable avec mes trois collègues municipaux d'Ottawa-Vanier. Devant cette crise du logement qui affaiblit gravement notre économie et le nombre croissant de sans-abri, nous avons décidé d'unir nos efforts afin de trouver des solutions. La pénurie de logements adéquats, sécuritaires et abordables dans la province est un problème majeur depuis plusieurs années et la situation ne fait qu'empirer avec la pandémie. En ce moment, 1200 personnes, beaucoup de familles avec des enfants qui attendent un logement à Ottawa. C'est une augmentation de 15 % comparée à 2017. Le manque de logements abordables et adéquats en Ontario n'est pas un problème qu'on peut remettre à plus tard. Ce n'est pas un enjeu partisan. C'est une question des droits de la personne et de la dignité humaine. Cette pandémie nous fait rendre compte qu'on doit venir en aide aux gens les plus vulnérables dans nos communautés. On a tous vu dans les nouvelles et dans nos circonscriptions l'augmentation alarmante de l'itinérance dans un pays tel que le nôtre et dans une province aussi prospère que la nôtre. tous les citoyens devraient avoir accès au soutien pour vivre dans la dignité. Les jours de l'ancien système des réfuges est vieilli et on doit trouver une solution moderne pour s'assurer que tout le monde puisse vivre dans un endroit approprié. député de Hastings, Lennox et Eddington, merci. Il y a la lumière au bout du tunnel. Les trois derniers jours, j'ai parlé à mes cométents. On doit être clair, personne n'aime le confinement, on n'a pas pris la décision à la légère. On a écouté les experts en santé, on a pris une décision en fonction de la science et l'évaluation des expériences vécues dans les autres endroits et autres pays du monde tels qu'est l'Australie et la France lorsque le confinement a mis fin aux augmentations des décès liées à la COVID. Mais qu'en est-il des restaurants dans ma communauté? Ils n'ont jamais offert des repas à emporter parce qu'ils avaient une très bonne entreprise et un très bon modèle d'affaires lorsqu'il s'agissait de manger dans l'établissement. Et maintenant qu'ils peuvent offrir ces repas, encore une fois, la cuisine est à sa capacité. Ils ont embauché d'autres personnes parce qu'il y a eu une augmentation du travail. Et voilà l'esprit ontarien. Merci. Député de Branton-Nord. Merci, M. le Président. Alors que notre province a fait face à un confinement des plus longs temps, il y a moins de conducteurs sur les routes. Et en dépit de ce fait, des compagnies d'assurance ont pu augmenter les tarifs et en imposant les tarifs les plus élevés au pays. C'est la discrimination en fonction du Code postal et le gouvernement doit agir. Nous avons demandé au gouvernement de mettre fin à cette discrimination avec les assurances. Par contre, ce gouvernement n'a pas été du côté de la population. Le 17 décembre, le conseil municipal de Brampton a voté de manière unanime pour mettre fin à ces taux d'assurance déraisonnables. Et je suis d'accord, le gouvernement doit agir. Le gouvernement ne peut pas continuer d'ignorer Brampton et les autres communautés qui sont face à ce problème. Le gouvernement a la capacité de réduire les taux d'assurance et de faire en sorte que ce soit plus abordable, mais ils ont refusé de le faire. En tant que porte-parole pour les taux d'assurance, moi, je demande au gouvernement d'écouter les Ontariens alors qu'ils disent que ces prix sont déraisonnables. Nous avons demandé à ce gouvernement de mettre en œuvre une réduction de 50 % des paiements des compagnies d'assurance et de permettre à ce qu'il y ait des sourcils sur les paiements pour ceux qui ont perdu leur emploi. Je vais continuer de militer pour mes cométants et tous les Ontariens jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir des taux plus abordables. La seule question est à savoir si ce gouvernement va faire de même. Déclaration de député, député de Stormont Dundas, Sud-Glengarry. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier un médecin de famille qui vient de prendre sa retraite et qui a servi la population pendant plus de 30 ans. Marilyn Crabtree, c'est un bon exemple du dévouement qu'on prend souvent pour acquis dans notre système de santé. Elle a eu une longue association avec l'hôpital Winchester et qui a pu permettre la naissance de plus de 1 000 bébés. Et elle se concentre sur les soins palliatifs. Elle a pris soin d'autres patients à la clinique médicale de St. Lawrence. La docteure Crabtree a dit à un des journaux que c'était un grand privilège pour elle d'avoir ce rôle. Mais comme étant, on a été très chanceux de l'avoir dans notre communauté qui offre des soins de très bonne qualité, surtout en ces moments très difficiles. La docteure Crabtree, je vous souhaite meilleurs voeux à l'avenir lors de votre retraite et j'espère que vous allez continuer votre rôle de leadership au sein de la communauté. Merci et bon succès à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de Burlington. Merci, M. le Président. La COVID-19 a dévasté notre secteur de l'accueil partout au Canada. Ces entreprises ont été les premières à fermer et les derniers à ouvrir. Lors de ces moments difficiles, le secteur a reçu beaucoup de soutien de la part de la fonction publique de l'Ontario, surtout ceux qui examinent et qui étudient le code du bâtiment. Je voudrais remercier mon collègue de Stormont-Sud-Glengarry et Mansour Mahmoud du ministère pour tous leurs efforts grâce à William Johnston et Camille Gognat d'avoir permis des permis de patio pour les tentes en quelques jours. Merci pour tout votre soutien envers des solutions alternatives pour les patio et les restaurants. Merci, Darren Sanders-Smith, Michelle McCulloch et Dave Hynde pour tout ce que vous faites pour appuyer les restaurants partout dans la grande région de Toronto et aux propriétaires. Merci d'assurer notre sécurité qu'on mange à l'intérieur du restaurant ou à l'extérieur. Je voudrais aussi reconnaître Barry Glaser et Mike Coles pour tout votre leadership et votre patience. Merci, M. le Président. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations du député ce matin. Le député de Brampton Centre a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. M. le Président, je demande le consentement unanime d'adopter la motion 139 pour prendre en compte le salaire inadéquat pour les proposés de soutien à la personne. La députée de Brampton Centre demande le consentement unanime de la Chambre pour adopter la motion numéro 139 immédiatement pour prendre en compte le salaire inadéquat des proposés de soutien à la personne et d'autres membres du personnel de la santé. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un non.